Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, informer l'opinion nationale et internationale de la réactivation de la task force de la dette afin d'effectuer les opérations d'audit, de contrôle et de vérification de l'ensemble des marchés publics de l'État. Aussi, l'arrêté numéro 0001, bar président de la transition, bar 2023, du 21 septembre 2023, portant création, attribution et organisation de la task force de la présidence de la transition pour le contrôle, l'audit et la vérification des dettes intérieures et extérieures a été pris, déclenchant de facto le début des opérations. A cet effet, la task force est composée ainsi qu'il suit. Chef de mission, M. Pierre Durot. Chef de mission adjoint, général de brigade aérienne, Jean-Hilaire Mubamba Maganga. Commissaire, poule, eau, forêt, environnement et projet. Commissaire, capitaine de corvette, Ida Capricia, Maroundou Mambini. Commissaire adjoint, colonel des eaux et forêts, Barry Aliou, Mbia Combé. Commissaire, poule, dette intérieure, extérieure, contrôle bailleur de fonds. Commissaire, M. Jean-Marie Endamné-Essone. Commissaire adjoint, lieutenant-colonel Rodrigue Armel Ongala. Poule, vérification des procédures de passation des marchés publics. Commissaire, colonel Stéphane Nzendon. Commissaire adjoint, M. Sylvestre Nvoula. Poule, travaux publics. Commissaire, M. Jean-Louis Désir Obian Gema. Commissaire adjoint, colonel Paul Christian Bouloundou. Poule, infrastructures et bâtiments. Commissaire, M. Charles Moril Obian Minto. Commissaire adjoint, colonel Guy-George Ngamamba. Commissaire, coordonnateur technique, M. Anthony Hernandez. Assistant du commissaire Poule-Eau, forêt, environnement et projet. Premier assistant, M. Yves Indave Maken-Dengue. Second assistant, commandant Loïc Ossiba. Coordonnateur des services extérieurs, colonel Arsène Mvaou. Observateur, général Félicien Khoi. Agence nationale d'investigation financière, ANIF. Général Jean-Marcel Manji Lausson, M. Fidel Tissi, M. Da Silva Guenolé Ochobogo, conseil spécial chargé de mission du président de la transition. Le chef de l'État réaffirme ici sa ferme volonté de mettre un terme à la gabégie financière et aux crimes économiques dans notre pays. Pour rappel, tous les responsables d'entreprises et des administrations qui recevront des convocations de la Task Force devront se présenter sans délai dans les bureaux de la dite commission. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.